Un tout autre sujet à présent, il n'a pas d'écran mais distribue des tickets un peu particuliers pour faire passer le temps. Le distributeur d'histoire courte arrive à Grenoble. Il permet de découvrir des histoires d'une, trois ou cinq minutes selon l'envie. Huit bornes sont mises en service dans la ville. Jordan Guéant, Anne Poyard. Quartier Mistral à Grenoble, le point de départ d'une jolie aventure, celle des distributeurs d'histoire courte, des bornes installées partout en ville. On va en installer huit. C'est effectivement la première installation qui servira également à l'inauguration de cet après-midi. Et les sept autres vont être installés tout au long de la journée, puis demain et certainement encore vendredi. C'est un gros projet qui prend enfin forme et c'est l'accomplissement de beaucoup d'efforts de la part de toute l'équipe. Huit bornes pour une expérimentation grandeur nature. De une à cinq minutes, des petites histoires pour rendre les files d'attente plus agréables, moins longues. Une idée simple née ici, dans cette start-up locale. Ça correspond à votre temps d'attente. Vous choisissez si vous voulez attendre une minute, trois minutes ou cinq minutes. Puis vous appuyez sur un bouton qui correspond à la longueur de la nouvelle que vous voulez lire. Et là-bas, on va vous intruiner un ticket avec une nouvelle qui vient du site Short Edition et qui correspond à cette attente. Voilà, donc là j'ai appuyé sur cinq minutes. Pour alimenter les bornes en histoire, une base internet. Un site communautaire pour auteurs en recherche de publications. Chaque jour, Short Edition reçoit une centaine de textes, de 6 000 à 20 000 signes maximum, des poèmes, des nouvelles et même des bandes dessinées. Ce sont les internautes qui déposent les textes qu'ils écrivent, ce sont des fictions. Et ce sont les internautes, c'est la communauté qui fait sortir les meilleurs. Donc dans les bornes, nous proposons les lauréats des textes qui ont participé au Grand Prix du cours. Ingénieuse, les bornes pourraient très vite faire des émules. A Grenoble, l'expérimentation va durer un an. Quant aux histoires, la source est quasi intarissable. 6% des Français écriraient régulièrement. Et pour aller plus loin sur ce sujet, j'accueille Christophe Sibiot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur et président de Short Edition, une société grenobloise à l'origine de ce distributeur. Voilà, quelques histoires, effectivement, plus ou moins longues. Là, vous avez une minute et cinq minutes. Une minute, cinq minutes et trois minutes. Alors, comment avez-vous eu l'idée ? Eh bien, on aime la littérature courte. Donc, par littérature courte, nous, on entend tout ce qui se lit d'un train en moins de 20 minutes. Donc, c'est des nouvelles, des poèmes, des BD. Là, dans la distributeur, il y a surtout des nouvelles et des poèmes. Et on s'est dit que le cours a l'avantage énorme d'être extrêmement plastique. Il peut aller partout, dans un téléphone, dans une colonne de journal, être enregistré sur un podcast par un comédien. Et on s'est dit, créons une petite boîte qui donnera des contenus et qui permettront... Ces contenus permettront d'attendre intelligemment avec des petits temps morts à peupler d'histoires qui nous font voyager. Puisqu'il paraît que lire, c'est déjà parti. Alors, qui écrit ces histoires ? Alors, les histoires sont écrites par nos auteurs. On a une communauté de 139 000 lecteurs abonnés. On a 9 000 auteurs qui ont publié, 4 500 qui ont été mis en avant par la communauté. Puisqu'on est sur une dynamique communautaire. C'est la communauté qui lit les histoires, qui décide celles qui sont mises en avant sur nos différents supports de lecture. Ça peut être des applis mobiles, ça peut être notre site, le site mobile. Ça peut être donc ces podcasts que j'évoquais tout à l'heure. Et à partir de ce vivier d'auteurs anonymes qui ont du talent et qui ont envie de le faire connaître, on peut proposer des contenus super intéressants. Est-ce qu'on trouvera ces distributeurs partout en France ? Pour l'instant, ils sont à Grenoble. On commence à Grenoble, on est très content de le faire parce qu'on est une start-up grenobloise. On est content que la ville croie aux talents des anonymes et croie aux initiatives locales. Parce que c'est une vraie innovation d'usage. C'est une première en France, mais on peut presque dire que c'est une première mondiale. Disons-le. Disons-le, osons. Et on espère qu'effectivement, ça va donner des idées à d'autres collectivités ou à d'autres entreprises de faire fabriquer des contenus et de les offrir à des clients, des collaborateurs, des visiteurs. Voilà. Pour dire, je vous accueille, je m'occupe bien de vous. Parce qu'une machine comme ça, vous coûte combien à vous ? Ça coûte cher, un distributeur ? Eh bien, c'est le prototype. Alors, on est en phase de calage du modèle économique. Alors, vous avez récemment levé des fonds à 840 000 euros, si je ne me trompe pas. À quoi va servir tout cet argent ? Eh bien, il va servir au développement commercial parce qu'on est un éditeur communautaire. On offre beaucoup de contenus gratuits. On offre la possibilité aux auteurs, gratuitement, de se mettre en visibilité auprès d'une communauté très large avec beaucoup de mails qui partent pour informer leurs lecteurs qu'ils viennent de créer de nouvelles œuvres. Donc, on a besoin de sous pour faire tourner le moteur. Et notre moteur, il tourne aussi parce qu'on est une agence de communication en dessous du site short édition et de toutes ces opérations qui consistent à diffuser les contenus pour créer de l'écrit et pour communiquer autour de l'écrit. Parce que tout commence toujours par l'écrit, même à la télé. Oui, ça, je ne peux pas dire. Et vous êtes un passionné de littérature, vous-même ? Oui, je ne suis pas un très grand lecteur, mais j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours aimé écrire aussi un peu. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur notre plateau. Merci.